Alors dans cette vidéo, on va voir comment vérifier qu'un nombre est solution d'une équation. Donc ici on nous dit le couple 3,4 est-il solution de l'équation 5x-3y égale 3 ? Justifie ta réponse. Alors lorsque vous avez un couple de solutions qui vous sont proposées comme ça avec x et y, généralement ce qui est, c'est arbitraire, mais généralement ce qui est admis, c'est que le membre de gauche c'est x et le membre de droite c'est y. Donc vous avez votre couple d'équations qui correspond à x et y, et vous avez simplement à remplacer x avec le membre de gauche et-3y avec y le membre de droite. Donc ici très concrètement ça vous donne 5x-3y égale 3. Et donc on remplace avec nos couleurs, ça nous donne un x en vert et un y en orange. Donc ça nous donne 5 fois x, on a dit que x c'était 3, donc 5 fois 3, moins 3 fois y, on a dit que y c'était 4, donc 3 fois 4. Et normalement ça devrait être égal à 3 si c'est ce couple de chiffres ici, c'est solution de l'équation. Donc 5 fois 3 ça nous donne 15, 3 fois 4 ça nous donne 12, donc on a 15 moins 12, ça fait bien 3. Donc ici, comme l'équation est vérifiée, et bien le couple 3-4 est bien solution de l'équation 5x-3y égale 3. Donc si on veut l'écrire en toutes lettres, on a dans l'équation, on remplace x par 3 et y par 4. Et pour justifier, si vous avez un exercice comme ça qui vous demande de justifier, vous pouvez écrire, on obtient bien 3, donc le couple 3,4 et bien solution de l'équation. Et ça, pensez bien à faire des phrases qui sont vraiment bien rédigées lorsque l'on vous demande de justifier votre réponse. Parfois vous pourriez avoir un demi-point, voire pas de point, si vous justifiez mal votre réponse, ou si vous mettez simplement votre réponse dans un langage purement mathématique. Donc pensez bien à justifier votre réponse, c'est important. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, et on se voit dans une prochaine vidéo.